Équinox Télévisions, au-delà de l'image, nous nous rendons compte. Sous-titrage ST' 501 Exaspérée de subir l'escalade de la violence meurtrière exige un cessez-le-feu sur le théâtre de la crise anglophone. Ces voix féminines maintiennent la pression sur le chef de l'État pour l'ouverture d'un dialogue politique en vue de résoudre et de mettre un terme à ces tensions observées dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Sénatorial 2018, à la veille de l'ouverture de la campagne électorale, l'on note qu'il y a des curiosités dans la liste RDPC. La mise à l'écart de certains parlementaires alimente les conversations dans les chaumières du RDPC. Et autres curiosités, c'est la présence des six formations politiques qui visent les sept sièges de sénateurs, mis en jeu dans le littoral, analyse et décryptage à suivre dans le chapitre politique du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox TV. Elles sont exaspérées de subir l'escalade de la violence meurtrière sur le théâtre de la crise anglophone. Des femmes se sont mobilisées dans les rues de Yaoundé appartenant au mouvement Stand Up for Cameroun. Elles exigent un cessez-le-feu sur le théâtre de la crise anglophone et demandent à rencontrer le chef de l'État afin qu'il ouvre un dialogue politique pour résoudre cette crise anglophone. Ces femmes ont été arrêtées après leur manifestation. Des précisions avec Élisée Bogba et Haïk Cyril. Dans les rues de Yaoundé, la cité capitale, des femmes crient leur colère. Regardez mon âge, j'ai 60 ans. Est-ce que je peux me lever pour venir jouer à Yaoundé ? Regardez les femmes, jamais. On n'a pas de route, on n'a pas de lumière. Les écoles, même, on nous dit que la école est gratuite, mais il n'y a pas. Il n'y a même pas de maître, même les professeurs dans l'Ombam. Bas de route, moi je suis cultivatrice, mais je ne peux pas ébrouler ma marchandise. Voilà toutes ces femmes que vous voyez derrière moi. C'est mes enfants de 11 et 12 enfants. Moi j'ai un enfant de 40 ans que j'achète encore au Calisson. Est-ce que c'est normal dans un pays qui se dit vraiment émergent ? Les enfants vont à l'école, ne trouvent même pas de maîtresse dans les classes. On a doublé les femmes dans les classes. Et ces femmes-là sont les femmes des autorités de la ville qui ne tiennent même pas de cause aux enfants. Après on dit que les enfants sont faibles à l'école. Alors qu'on ne les dispense pas normalement ce qu'ils font. Et pourquoi ? Parce que les enseignants aussi, ils ont des troubles. Vêtues de t-shirts noirs et tenant chacune un balai en main, ces femmes veulent débarrasser le Cameroun de la malgouvernance. Moi, j'ai 65 ans et je suis dehors parce que j'ai envoyé les enfants à l'école. Ils ont des bacs, ils ont des licences, ils sont même des docteurs parce que j'ai envoyé les enfants à l'école. Ils ont des bacs, ils ont des licences, ils sont même des docteurs. Mais ils ne foutaient rien. On donne 150 000 francs de salaire à un docteur pour qu'il fasse quoi dans ce pays-ci. Les femmes sont devenues les hommes dans les ménages aujourd'hui parce qu'elles pensent que les enfants vont manger. Quand les enfants ont faim, l'homme s'est retourné, il s'en va. Il s'en va pourquoi ? Parce que le mot de poche est en train de le ronger. Où est parti l'argent du Cameroun ? Je veux rencontrer le chef de l'État. J'ai besoin de lui dire deux mots qu'on cause ensemble. Nos enfants, comme tu l'as pas partout, on en a marre. Ce pays ne va pas. Peut-être qu'il ne connaît pas. Les autres qui sont autour de lui demandent que non, mon président, ça va très bien, ça va très bien. Moi, je vais le rencontrer, s'il le plaît. Si c'est que c'est une femme qui lui a accouché et c'est une femme qui lui a donné la vie, qu'il reçoive les femmes. Parce que nous sommes les salariés qui l'a député. Les femmes en colère veulent rencontrer le chef de l'État pour lui présenter leur doléance. Aujourd'hui, nous sommes debout pour demander un rendez-vous à M. le chef d'État, M. Paul Biya. Le pays va mal. Les nominations, c'est bien. Les élections, c'est bien. Mais il faut quelques préalables pour construire notre nation. Et nous, les femmes, nous sommes en train de demander un rendez-vous au chef de l'État pour qu'on discute de la situation du pays. Pour qu'on voit comment est-ce qu'on va améliorer les règles du jeu électoral pour qu'on puisse aller à des bonnes élections. Et surtout, comment est-ce qu'on va régler le problème de la femme. Le rendez-vous avec Paul Biya, croit-elle savoir, permettra de décrisper l'atmosphère en cette année électorale au Cameroun. À la veille de l'ouverture de la campagne électorale pour les sénatoriales 2018, des curiosités apparaissent sur la liste RDPC. Certains parlementaires n'ont pas été investis, pourtant ils étaient présents dans la liste RDPC lors de l'ouverture de ces sénatoriales en 2013. Et leur mise à l'écart alimente les sujets de conversation dans les chaumières du parti au pouvoir. Pendant ce temps, des hommes d'affaires très célèbres conduisent et sont têtes de liste RDPC dans la région de l'Ouest. Et d'autres formations politiques sont très intéressées par les sept sièges de sénateurs mis en jeu dans la région du litoral. Analyse et décryptage des curiosités des listes des candidats pour les sénatoriales 2018, c'est dans ce reportage de Guy Zogo. Le verdict de l'ECAM au sujet des listes des candidats appelé à concourir le 25 mars prochain lors des sénatoriales permet de noter quelques singularités. D'emblée, sur les candidats retenus par les partis politiques, on enregistre quelques mini-séismes dans le RDPC. Ainsi, dans le littoral, la secousse est si forte que des figures comme Roger Bassandine et Jean-Jules Ebonguet ont trébuché. Il en est de même d'Emmanuel Nemdé dans le centre, désormais suppléant, qui est remplacé par la bien-nommée Eliane Kourou-Edima, épouse d'une haute personnalité du Serail. C'est également un coup de tonnerre dans le Nord-Ouest, où l'ancien premier ministre Simon Achidiachou se voit éjecté de la liste du RDPC. Dans la région de l'Ouest, où le parti au pouvoir n'avait pu compétir en 2013, c'est un homme d'affaires réputé, Sylvester Ngouchingé, qui conduira la liste de cette formation politique. Dans les autres partis, aucune vague n'est enregistrée, l'essentiel ayant consisté à présenter des listes. Quant aux circonscriptions courues, celles du littoral arrivent en tête avec cette formation politique qui vont y prendre part au scrutin sénatorial, en l'occurrence l'INDP, le RDPC, le SDF, repart au scrutin sénatorial, en l'occurrence l'INDP, le RDPC, le SDF, l'UDC, l'UNDP et l'UPC. Ce qui augure d'une élection très disputée. Pour ce qui est de la participation, si en 2013, six partis politiques seulement avaient pris part au scrutin, en 2018, ils seront 19. Le Conseil national de la communication vient de fixer la ligne de conduite à observer pour la couverture médiatique des sénatoriales 2018. L'équité, le professionnalisme, mais aussi la neutralité doivent être conjuguées durant la collecte et le traitement des informations relatives à ces sénatoriales 2018. Élisée Bokba et Guy Zogo. Alors que la campagne électorale pour les sénatoriales va s'ouvrir, le Conseil national de la communication édicte les règles à observer pendant cette période. D'abord au sujet des émissions politiques. Toutes les émissions à caractère politique sont suspendues pendant toute la durée de la campagne électorale. Les émissions relatives aux partis politiques sont également concernées. Les émissions d'expression directe des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale sont suspendues pendant toute la durée de la campagne électorale. L'organisme en charge de la communication réglemente aussi le déploiement des candidats aux élections. La présence des candidats dans toutes les autres émissions autre que celles prévues dans le cadre de la campagne électorale et du traitement normal de l'information est pour scutte. Quant aux hommes des médias... Quant aux hommes des médias piqués par le virus de la politique, le Conseil national de la communication précise qu'il leur est interdit d'apparaître à l'écran ainsi que de s'exprimer aux antennes. De plus, le CNC enjoint les médias de faire montre de transparence et d'équité dans le traitement réservé aux partis en liste au sénatorial. Un ensemble de règles qu'il faudra bien que le Conseil national de la communication surveille à la loupe tant les écarts des médias publics ne font pas toujours l'objet d'observations ou de sanctions de sa part. Dans l'actualité, le carburant frelaté prend de l'ampleur au Cameroun. Une carcaison d'environ 30 000 litres a été saisie à l'entrée de Ngaon-Dere et le gouverneur a démontré sa détermination à lutter contre la contrebande dans la région Château d'Eau du Cameroun. Reportage avec Nadine Gouinfo et Isabelle Carole Zoupette. Cette cargaison de carburant frelaté à première vue ordinaire et transportée dans ce camion n'a pas échappé à la vigilance des gendarmes et autorités administratives engagées dans la lutte contre la contrebande dans l'Adamaoua. 32 minutes, c'est une sérieuse carburant. On vient de mettre hors d'état de lutte. Nous sommes déterminés à mener cette lutte jusqu'au bout, de manière plus efficace encore, parce que notre économie en prend un coup, le tissu économique est en péril, et ce carburant est à l'origine de beaucoup de dégâts. Malgré cette saisie record de carburant frelaté, des interrogations fussent sur le circuit de transport des produits de la contrebande. Les premiers éléments de l'enquête révèlent que la source d'approvisionnement en carburant frelaté est installée au Nigeria et la porosité des frontières favorise l'invasion des produits de la contrebande sur le marché camerounais. La chasse aux contrebandiers se poursuit, les ruses et stratégies se multiplient de part et d'autre, et c'est l'économie du Cameroun qui prend ainsi un coup. Comment optimiser la gestion des ressources en eau dans le bassin du Congo ? Des experts internationaux relèvent l'insuffisance des données fiables pour évaluer les richesses du bassin du Congo, identifier les menaces, et pouvoir justement planifier la stratégie de rentabilisation des richesses du bassin du Congo. Explication avec Marcelin Gransop dans ce reportage. Du fait de ces nombreuses ressources en eau, le bassin du Congo présente un très fort potentiel d'aménagement et de développement économique régional. Le bassin du Congo constitue le deuxième réservoir mondial de ressources en eau douce. Cette position constitue en elle-même un challenge. Mais au regard de son immensité, il est difficile de parcourir au pas ce territoire pour évaluer les ressources en eau. Or, nous avons besoin de connaître cette ressource pour programmer, planifier son utilisation. Malheureusement, seule une vingtaine de stations hydrométriques fonctionnent dans tout le bassin, contre plusieurs centaines par le passé. D'où l'urgence qu'il y a aujourd'hui à changer la donne, en mettant en place un système qui permet d'avoir des données réelles, issues du suivi hydrométéorologique de ce vaste territoire. Aujourd'hui, nous sommes au Cameroun dans le cadre d'un projet financé par l'Agence française de développement sur l'artimétrie spatiale. Et ce projet nous permet de générer les données sur les hauteurs d'eau du bassin du Congo à travers les prélèvements instituts et les technologies innovantes de l'artimétrie spatiale. Et la combinaison de ces deux technologies nous permet d'avoir des données fiables qui serviront comme des outils d'aide à la prise de décision par le gouvernement responsable de la gestion du bassin du Congo. Cela permettrait alors de mieux planifier la gestion des ressources du bassin, en tenant compte par exemple des impacts des changements climatiques, devenus une réelle préoccupation. L'atelier d'aujourd'hui constitue un lieu de partage pour échanger avec les experts des pays, pour qu'ils maîtrisent cette technologie-là, pour l'implémenter dans nos pays et à terme réussir à connaître la ressource en eau dans le bassin du Congo. C'est en 1999 que les chefs d'État du Cameroun, de la Centrafrique et de la RDC ont créé la Commission internationale du bassin du Congo avant d'être rejoint plus tard par le Gabon et l'Angola. Cette commission travaille à la dynamisation du secteur des transports par voie d'eau intérieure, ce qui est crucial pour le désenclavement régional, que les chefs d'État des pays concernés appellent de tous leurs voeux. Dans le chaudron de la crise anglophone, le climat social et sécuritaire ne cesse de se dégrader. Une tentative d'enlèvement des élèves a été déjouée de justesse en milieu de semaine dans une école présbytérienne située à Batibo, dans le département de la Momo, région du Nord-Ouest. Selon le ministre de l'Administration territoriale, des assaillants à bord de motocyclettes ont attaqué les forces de défense assurant la garde de cette école. Le ministre Paul Atangandi affirme que l'intervention des forces de sécurité a mis en déroute les assaillants durant cette riposte. Un soldat camerounais a perdu la vie et trois élèves ont été blessés, selon le ministre Paul Atangandi, dans son communiqué. Il explique comment les départements de la Momo et la Manu sont devenus l'épicentre des agressions mortelles, enlèvements, mais aussi viols de filles mineures, des exactions attribuées aux assaillants qualifiés de milices terroristes dans le communiqué du ministre de l'Administration territoriale. Il indique qu'il y aura donné des instructions aux gouverneurs des deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest pour l'interdiction provisoire de l'exercice des activités de mototaxis dans plusieurs localités situées dans le département de la Momo, Ngoketundia, dans le Nord-Ouest. Une mesure d'interdiction de l'activité des mototaxis qui concerne également l'ensemble du département du Dian, certaines localités du Faco et de la Mémé dans la région du Sud-Ouest. Et restons dans le Sud-Ouest où il y a de nombreux déplacements des populations qui fuient les affres de la guerre contre les mouvements séparatistes. Selon les autorités nigériennes, près de 40 000 Camerounais ont trouvé réfugié dans certaines localités situées à la frontière entre le Cameroun et le Nigeria. Des précisions dans ce reportage d'Erik Diator et Eric Martial Diomo. Localité d'Amana, dans l'état du Cross River, au Nigeria. Ici, un camp de réfugiés camerounais ayant fui le Sud-Ouest en raison des exactions liées à la crise anglophone. Ils sont plus de 2 000 recensés dans ce camp. Depuis le début de la crise anglophone au Cameroun, près de 22 camps de réfugiés ont été formés dans le Sud-Est du Nigeria. L'on dénombre aujourd'hui plus de 40 000 Camerounais qui ont investi ces camps. A Amanah, les conditions de vie des réfugiés déplacés camerounais sont des plus exécrables. Nous avons trop de problèmes, notamment les problèmes de logement, les problèmes liés à la nutrition. Des scènes de bagarres naissent très souvent, des disputes liées à de petites portions de nourriture. Pour les enfants, le tableau est encore plus sombre. Le gouvernement de l'état du Cross River multiplie les efforts pour encadrer ces déplacés et réfugiés camerounais. Mais les besoins restent énormes, ceci malgré les aides et dons sporadiques que font différentes organisations. Au regard de cette situation humanitaire inquiétante, des femmes plaident pour la promotion du vivre ensemble et le retour des enfants à l'école dans les régions du Sud-Ouest. Des femmes qui ont défilé lors de la journée internationale de la femme sous haute surveillance militaire à Tombelle. Évocation dans ce reportage de Jacques Molland et Gilles Lingue Nyondé. Dans une ambiance morose avec un dispositif sécuritaire spécial affecté pour la circonstance, les femmes de l'arrondissement de Tombelle dans le coupé Manengouba participent à la grande parade du 8 mars, célébrant ainsi la journée internationale de la femme. Elles ont bravé les risques et brillé par leur courage en brandissant des pancartes sur lesquelles l'on pouvait lire leurs revendications. Il s'agit entre autres de voir les enfants des zones anglophones en crise retourner à l'école et surtout leur volonté de promouvoir le vivre ensemble. Les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest en crise depuis près de deux ans peinent à se relever. L'économie est en baisse. Les commerçantes affirment que les activités tournent au ralenti. Le problème de l'anglophone ça a affecté les gens. Ça a affecté les femmes beaucoup. Les femmes beaucoup, les femmes n'ont pas conçu les tenues parce qu'on a un crise économique. Donc toutes les choses, elles ne bougent pas au marché. Les femmes ne peuvent pas vendre au macabre. Nous ici, ça nous a fait beaucoup peur. Tout le monde au marché, il y a la peur. Il y a des troubles. Ça nous a beaucoup baissé. L'économie, ça a beaucoup baissé. Ça joue beaucoup sur nous. Nous souhaiterons vraiment que le gouvernement prenne des décisions pour que nous puissions aussi être comme les autres femmes d'ailleurs. A Ebola dans le Sud, la 33e édition de la Journée internationale de la femme s'est célébrée sous fond de contestation. Les femmes dénoncent leur faible représentativité dans les instances de décision locale, le phénomène des unions libres et l'exploitation sexuelle des filles entre autres. Aux dernières nouvelles, la vingtaine de femmes arrêtées à Yaoundé ce matin viennent d'être relâchées selon les responsables politiques du CPP et du mouvement Stand Up for Cameroun. Une vingtaine de femmes qui participaient à une manifestation féminine visant à interpeller le chef de l'État sur la nécessité de mettre fin à ces tensions et escalades de violences meurtrières sur le théâtre de la crise anglophone. Après le traditionnel défilé du 8 mars, toutes les femmes ont-elles cédé à l'envie de poursuivre les réjouissances suivent les places mondaines à Bouddha. Des femmes ont choisi de rester en famille et de célébrer cette fête avec leurs collègues, un début de prise de conscience sur la dignité de la femme. Reportage Raphaël Teco, Dallas Canard et Jean-Paul Chouignat. A la fête du 8 mars 2018 à Bouddha, des femmes de cet arrondissement ont choisi de festoyer dans la dignité et la responsabilité, loin des débits de boissons et autres points chauds exposés aux excès et autres débordements réguliers. Loin des débits de boissons et autres points chauds exposés aux excès et autres débordements régulièrement observés à cette occasion. Tenez par exemple, les femmes du corps de la justice et de la santé montrent le chemin à suivre en organisant chacune des réjouissances dans leurs services respectifs et d'autres dans leur domicile. Pour elle, la journée du 8 mars doit être un moment d'intense réflexion pour améliorer les conditions des femmes. La programmation de ces réjouissances en plein jour permettrait ainsi aux femmes de retrouver le plus tôt possible de leur domicile. Après avoir mené de nombreuses activités durant leurs semaines, la protéose s'était bien en début de matinée, avec la parade des femmes s'incrées dans leur tenue à la place des fêtes de Bouddha. Une célèbre féministe, journaliste engagée et grand reporter a rangé sa plume. Le décès de Pauline Poincier Maninga a affligé toute la famille de la presse, mais aussi ses proches. Vous allez le découvrir dans ce reportage, des témoignages de ceux qui l'avaient employé pour la toute première fois en tant que journaliste. Benjamin Zébazé et d'autres journalistes qui témoignent sur une femme exceptionnelle qui vient de décéder. Reportage Innocent Abéga et Gladys Sidi. Au siège du journal... Reportage Innocent Abéga et Gladys Sidi. Au siège du journal Le Jour, à Douala, le bureau de Pauline Poincier est vide. Une onde de choc a envahi la rédaction de ce quotidien. Pauline Poincier fait son entrée dans la presse durant les années de Brèze et séduit les lecteurs par la fermeté de ses idées et ses positions bien tranchées. Quand j'ai écrit mon journal Chavage de gloire en 1990, un midi a devenu me voir. Nous avons passé de 13 heures à 15, 16, 17 heures à cause. Et elle m'a apporté une série de poèmes. Il y a un instant avec lequel je lui ai demandé quel était son niveau scolaire. Elle m'a dit que le BPC. Je suis scandaleuré. Avec le BPC écrit, moi je ne peux pas écrire ce qu'elle écrivait. Alors je lui ai proposé de venir faire un stage au journal. Elle m'a dit jamais de serre à journaliste. Je lui ai demandé pourquoi, elle m'a dit mais comment. Dans Chavage de gloire, c'était un moment écrit. Et le procès est tiré écrit, le procès en bois ce qu'on écrit. Comment que moi je vais venir avec mon BPC et je lui ai dit là, il ne faut pas t'inquiéter. Tous ces gens qui sont dans le journal et qui ont des licences, toi ne peux plus écrire comme toi. Et comme il n'y avait aucune femme dans la presse, une coquille, en de connaissance, j'ai donc décidé qu'elle serait la première à écrire dans le journal. Elle est entrée au moment où la presse était en plein foisonnement, dans un climat national d'ébullition. Et ce qui fait que c'était en fait dans son tempérament. Elle a plongé dans le bain tout de suite et s'est fait remarquer par ses articles électriques, par son style de choc et par sa façon très tranchée de traiter les problèmes de démocratie, de liberté, de liberté de la presse et même d'alternance. Elle aura jusqu'aux ultimes heures de son existence bénéficié du soutien de ses collègues et confrères qui se sont relayés à son chevet à l'hôpital La Cantigny de Douala. Jusqu'à ces derniers instants, Pauline Poissier-Malinga était de cette rédaction, de Douala. Même au début de sa maladie, elle a été de cette rédaction, de Douala. Même au début de sa maladie, elle a tout fait pour être présente, mais à un moment donné, c'était plus possible pour elle d'être là. Elle a été admise à l'hôpital. Ses collègues se sont relayés jusqu'au moment où les médecins ne voudraient plus de visite. Ce dont on peut se rappeler, surtout, c'est lorsqu'elle a demandé qu'on remercie les journalistes camerounais qui se mobilisait pour elle, qui venaient à son chevet. Et sans temps, sa force diminuée, elle avait souhaité que la presse continue de l'accompagner et qu'elle voudrait, au cas où elle venait à partir, être accompagnée par l'ensemble des journalistes parce que c'est le journalisme qui est le métier d'être jeune. Terrassée par la maladie depuis plusieurs mois, elle était de moins en moins présente sur les plateaux de télévision. Les téléspectateurs d'Equinox Télévisions ont par exemple apprécié ces passages dans les programmes tels que Paroles de Femmes, Dimanche avec vous, Droits de Réponse ou encore Disons Tout. Dimanche avec vous, DAV. DAV aujourd'hui, en compagnie, nous sommes en compagnie de Pauline Poincier-Mahinga. Ça va une fois de plus ? Maintenant que tu parles, oui, ça va. Époussé à 42 ans, un enfant de 18 ans, maman, si je la vois, je la salue. Durant plusieurs années, elle a aguiché les lecteurs, agacé les politiques avec ses chroniques. Elle prenait la liberté de critiquer et dans une moindre mesure de garder sa neutralité. Jusqu'à son décès, Pauline Poincier était responsable régionale, littoral et sud-ouest du quotidien le jour. A présent, des publis et reportages dans ce journal, les supermarchés d'oeuvres ont organisé des conférences, débat. Et des activités ludiques pour la célébration de la journée internationale de la femme. Et notamment réservées pour le personnel féminin des supermarchés d'oeuvres. Reportage. Au menu de la célébration du 8 mars, à Dorf, deux plats de résistance ont été servis. Le premier était un cantail bien fourni de conseils sur l'importance de la pratique du sport et sur la nécessité de bien se nourrir. À la manœuvre, des experts en la matière qui ont entretenu une foule nombreuse, constituée de femmes et d'hommes, à soif et de connaissances. Quand je mange, je voudrais que vous nous dites exactement à quel moment de la journée, on doit consommer de l'eau. La réponse à cette question a été plutôt claire, comme l'eau de rouge. De façon scientifique, il est préférable de consommer les fruits à jaune. Pourquoi est-ce qu'il est préférable de consommer les fruits à jaune ? Les fruits contiennent des micronutriments, dont l'absorption au niveau de l'intestin est complexe. Si on mélange ces fruits à d'autres aliments, il risque d'avoir des interactions. Les autres aliments vont empêcher l'absorption de ces nutriments. D'autres préoccupations de haute importance ont permis au personnel de Dorf de s'appreuver à la bonne source. Une fois cette première séquence de l'utile bouclée, l'on est passé à la deuxième, relative au thème de la 33e édition de la journée internationale de la femme. Occasion pour le personnel féminin de Dorf de saluer les avancées enregistrées sur le chemin de leur promotion et de leur émancipation professionnelle. Le constat est d'ailleurs partant au centre de l'autre groupe. Pour le développement de l'entreprise, c'est fait de manière parallèle au développement de l'autre groupe. Pour le développement de l'entreprise, c'est fait de manière parallèle au développement de la femme en son sein. C'est d'ailleurs ce qui nous amène à adresser une fois de plus un vibrant merci à M. Tanné, Noumisi Philippe, président directeur général, sur cette marque de confiance faite aux femmes qui portent ses fruits. En tant que femmes au niveau de Dorf, nous nous sentons vraiment honorées parce que le thème de cette année est inscrit en droite ligne avec le sentiment que le directeur général a pour nous, les femmes, au sein de l'entreprise de Dorf. En effet, le thème de cette année, intensifier la lutte contre les discriminations à l'égard de femmes, est pleinement respecté à Dorf parce que chez nous, il n'y a pas de discrimination. Nous rencontrons des femmes à tous les postes de responsabilité au sein de l'entreprise. Avec les hommes, nous sommes en synergie pour justement renforcer le développement durable. Je suis l'assistante d'une des agences. Le tableau de l'utile étant bouclé, l'on est passé au deuxième plat de résistance, à savoir l'agréable. Une séquence rythmée par des interprétations musicales et hautes prestations artistiques. Preuve qu'à Dorf, les talents s'expriment dans tous les domaines. A chacune des étapes de cette célébration, les femmes ont bénéficié du précieux soutien du personnel masculin de Dorf. Preuve qu'entre les deux, le courant passe plutôt bien. La fête s'est achevée en beauté autour d'un repas bien arrosé et quelques déhanchements cadencés au son et rythme des musiques d'ici et d'ailleurs. Rendez-vous a été pris pour la 34e édition. Avec l'engagement ferme des femmes de Dorf, a toujours donné le meilleur d'elles-mêmes pour l'expansion de l'entreprise. Le groupe bancaire EcoBank et sa microfinance ont mobilisé le personnel féminin à travers des activités sportives, des actions caritatives, mais aussi des manifestations culturelles lors de la journée internationale des droits des femmes. Reportage Ce sont les pensionnaires de l'orphelinat de l'offre des 100 voix au quartier Pécaneuf à Douala qui donnent ainsi de la voix. Deux êtres chers manquent à chacun de ces tout-petits, mais tout n'est pourtant pas dépeuplé. Ce 8 mars, les mamans attentionnées de Panafricaine-Sévine-en-Lons sont à leurs côtés. Dans l'âge baissière, des sacs de riz, de l'huile végétale, des pâtes alimentaires, du sel, etc. A chaque édition de la femme, nous nous rendons auprès des enfants et comme vous le savez, c'est des enfants qui n'ont pas demandé à naître. Donc pour nous, c'est un élan de générosité, de proximité. Vous savez, la proximité fait partie de notre valeur et autant nous sommes proches de nos clients, autant nous sommes proches des plus démunis. L'écrivain africain ! C'est un acte supplémentaire dans l'engagement social de la microfinance citoyenne. La culture de cet esprit de solidarité commence même déjà au sein de l'entreprise. Quoi de mieux que le sport pour booster les solidarités commence même déjà au sein de l'entreprise ? Quoi de mieux que le sport pour booster les énergies et les résultats certainement ? Entre footing et étirement, les belles dames de Pan-Africaine sous l'encarrement bienveillant des collègues hommes et surtout de l'administrateur-directeur général ne se sont pas laissés faire au parc Ouvita. Donc aujourd'hui, il est important pour nous qu'on manifeste cette spirit d'équipe parce qu'on est en famille, on n'est plus entre directeur et employé, mais c'est la grande famille de Pan-Africaine Savings et Indos qui est réunie aujourd'hui à ce lieu mythique de sport pour pouvoir fêter la femme et aussi fêter la relation qui nous lie tous les jours. C'est vrai que le travail au bureau, ça stresse. C'est pour ça, comme on se dit, de temps en temps, il faut laisser le train quotidien pour venir s'épanouir, penser à autre chose, pour épuiser davantage d'énergie pour affronter une semaine ou bien un mois qui commence comme celui-ci, avec beaucoup d'énergie. L'énergie, c'est ce à quoi ont eu droit les nombreux clients de Pan-Africaine venus déguster la richesse de l'offre culinaire nationale, à la fois gastro organisée par nos Amazones de la microfinance. Entre du héros, du mbongo tchobi, du condrey, d'une dolé entre autres, le choix est cornélien pour les convives. Nous voulons montrer à tout notre entourage et à tous nos clients que nous avons d'autres atouts. Et pour cette raison, nous avons pensé, à cette fois gastronomie, de faire plaisir à nos clients et à tout notre entourage. Je crois que vous avez découvert les menus diversifiés de tous les territoires camerounais et bien au-delà. Des talents culinaires, mais aussi des beautés légendaires. La Miss Pan-Africaine 2018 reçoit sa couronne après une compétition faite de suspense jusqu'au bout. Un package d'activités pour l'épanouissement de la femme et la concrétisation de l'objectif de Pan-Africaine sévignalance au Cameroun et la concrétisation de l'objectif de Pan-Africaine sévignalance au Cameroun devenu le leader du marché de la microfinance du pays. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Equinox Télévisions juste après cette édition du 20h. L'émission Tendances économiques est autour de 21h. L'émission Horizon Sport sur Equinox Télévisions. Bonne soirée sous cette même antenne. Sous-titrage Société Radio-Canada